salut l'équipe c'est masco j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous avez pu le voir j'ai mis mon plus beau drap sur le pont moto et vous le savez quand je prends vraiment des précautions pour rien abîmer c'est qu'on va remonter une moto ça fait un petit moment maintenant que j'ai démonté ma piwi yama j'ai fait peindre certaines pièces j'en ai rénové d'autres moi même j'ai acheté aussi beaucoup de pièces neuves comme ces pneus que j'ai déjà fait monter sur les chandes qui ont été peintes à la peinture époxy franchement le rendu il est incroyable et du coup aujourd'hui on se retrouve pour le remontage complet de ma piwi yama mais avant ça je vais déballer toutes les pièces et on va voir la qualité incroyable de la peinture époxy regardez moi ça comme c'est beau équipe franchement c'est un travail d'orfèvres le peintre il est vraiment vraiment bon j'ai déjà fait remonter les pneus tout simplement parce que je peux pas encore forcer sur mon épaule donc je peux pas les remonter moi même et franchement la jante blanche le pneu bien noir comme ça ça son petit effet maintenant on va ouvrir tous ensemble ce gros colis que j'ai reçu avec toutes les pièces neuves du coup l'équipe j'ai tout de suite vous présentez toutes les pièces neuves que j'ai commandé pour remonter ma petite piwi yama donc déjà dans ce carton là il y avait aussi les deux pneus et les deux chambres à air que j'ai remis en oeuvre mais comme je vous le disais juste avant j'ai déjà fait remonter tout simplement parce que je peux pas forcer sur mon épaule donc déjà pour faire un bon entretien moteur on a un piston et une pochette de joint comme ça on repartira sur un moteur avec un piston qui a 0 r ensuite on a un câble de frein arrière qui n'était pas présent sur la piwi quand je l'ai acheté ainsi qu'un câble de starter on a un petit cache moteur yama origin qui était tout simplement cassé sur mon moteur du coup j'ai recommandé en oeuf on a aussi les deux calepier 9 ensuite on a je sais plus exactement ce que c'est ah oui donc c'est les roulements deux colonnes de direction ainsi que des écrous neufs pour la colonne de direction comme ça on repart sur tous les roulements neufs on a ici une boîte à air d'origine là on a un guidon d'origine puis oui 50 la facture d'ailleurs en parlant de la facture elle s'élève quand même à 282 euros on peut dire que j'ai mis le gros budget pour une toute petite moto ensuite on a tout ce qui est les revêtements de poignée le commodo et les leviers ensuite on a un kit d'étanchéité pour l'échappement donc un kit avec les deux joints d'échappement on a les deux amortisseurs neufs gris la couleur origine dans ce carton normalement il ya les deux tubes de fourche voilà c'est bien ça on repart sur une fourche toute neuve et pour finir le gros carton dans le gros carton c'est tout simplement notre kit carénage neuf bleu d'origine yama donc avec la selle et le réservoir pour qu'avoir une moto vraiment full neuve esthétiquement et franchement regardez moi ce bleu comme les nouvelles yam les 2023 ça va être incroyable la moto elle va être trop belle franchement j'ai qu'une hâte c'est de commencer à la remonter du coup je vais pas patienter plus longtemps je vais attaquer par le train avant remonter la fourche le système de frein et la jante c'est parti Du coup l'équipe, on se retrouve au bureau pour que je vous présente le partenaire de cette vidéo, Ackmer. C'est une entreprise qui fabrique des graveurs laser et franchement je ne connaissais pas du tout le graveur laser et surtout le graveur laser qu'on peut avoir chez soi pour un usage plutôt professionnel en plus. Et du coup j'ai été très très content qu'ils me contactent pour sponsoriser cette vidéo. Ils m'ont envoyé tout un setup complet qui comprend un graveur laser, une caméra qui va filmer le gravage laser, en timelapse et comme ça on peut avoir une vidéo avec un rendu très très sympa. Et ils m'ont envoyé aussi un rouleau qui permet de graver tout ce qui va être rond, donc les mugs, les gourdes isothermes et tous ces trucs là. Il y a vraiment des possibilités de malade avec un graveur laser comme ça et j'ai fait quelques tests qui m'ont donné pas mal d'idées. J'ai gravé une plaque en ferraille et je me suis dit pourquoi pas faire ça sur des carters d'embrayage, des carters moteurs et tout, je pense que ça peut être incroyable. J'ai gravé l'AHM sur cette plaque en bois, regardez-moi ça l'équipe, le rendu il est vraiment incroyable. Les réglages sont pas au top du top parce que pour l'instant j'apprends à connaître la machine mais franchement ça marche plutôt pas mal. Là ici on a un logo Maxi Scoot qui a été gravé sur un petit cercle de bois. Franchement le rendu il est top et je sais pas si vous verrez bien mais c'est en relief, ça a vraiment creusé le bois. Et donc du coup comme je vous le disais j'ai essayé sur une plaque en métal pareil de faire un petit logo Maxi Scoot et franchement pour des carters d'embrayage ou tout ça je pense que le rendu il peut être vraiment top. Je dis encore un grand merci à Hackmer d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi je vais vous présenter tout le setup qu'ils m'ont envoyé pour faire de la gravure laser et vous allez voir c'est vraiment du très très beau matos et ensuite on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Du coup regardez l'équipe le gravé en laser et en plein travail. Il est en train de me faire un petit logo Maxi Scoot. Du coup on a tout un module qui est vraiment complet. Là on a une partie rotative comme ça on va pouvoir venir poser un objet rond qu'on va pouvoir graver sur toutes les parties parce qu'en fait il y a un petit moteur qui va permettre de faire tourner notre objet. Ici on a carrément une caméra qui va filmer en temps réel tout ce qu'on va être en train de graver pour un rendu timelapse incroyable. Et ensuite on a tout cette partie là qui est gravable donc on peut vraiment faire des gravures. Il me semble de 80 par 60 donc c'est vraiment des trucs incroyables. Et regardez le rendu. Là j'ai fait l'AHM franchement gravé dans du bois comme ça c'est trop beau. J'avais un opinel qui traînait à la maison et je me suis dit pourquoi pas marquer masque au dessus. Regardez moi ce rendu l'équipe. C'est vraiment incroyable. Et surtout si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner l'équipe ça me ferait super plaisir. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ma chaîne YouTube. Nous on repasse tout de suite à la vidéo. Le temps que la petite ACMEUR finisse son travail. C'est parti. Bon j'étais bien parti sur le remontage de mon train avant mais malheureusement je me suis aperçu qu'il me manquait mes deux roulements de roues avant. Du coup je les ai recommandés et pour patienter je vais m'attaquer au changement du piston. Et comme ça après on pourra remettre le moteur dans la partie cycle. Franchement l'équipe je pense que c'était moins une avant que le piston éclate dans le moteur. Regardez comme il est abîmé. Et dire que le moteur il démarrait alors que le piston il est tout rayé. Mais ça c'est du fait que le cylindre il soit vraiment en très bon état général. Du coup remettre un piston c'est vraiment pas une mauvaise chose. Parce que là franchement il y en avait clairement besoin. C'est vraiment pas une mauvaise chose. Maintenant que mon moteur est remonté dans la partie cycle je vais monter ma jante arrière. L'autre partie du bras oscillant même si je pense pas qu'on puisse appeler ça comme ça. Étant donné que sur cette moto c'est une transmission à cardan. Et ensuite je vais remonter mes deux amortisseurs comme ça toute la partie roue arrière sera terminée. Franchement quand je la vois comme ça l'équipe. Je me dis que cette petite piouille elle va être incroyable. Fourche neuve, amortisseur neuve, peinture de cadre, peinture de jante. Au final je suis même un peu déçu de ne pas avoir fait une peinture moteur complète. Parce que il n'y a que le moteur qui ne sera pas dans un état chirurgical. Tout le reste va être nickel de chez nickel. Et je me dis que j'aurais peut-être dû faire une peinture moteur. Mais bon tant pis. Au moins on verra que cette piouille elle a déjà un petit peu vécu. Nous maintenant on va s'attaquer au remontage du guidon. Comme ça je vais pouvoir remonter toute ma partie électrique avec mes commodos. En même temps que je vais remonter le faisceau électrique je vais remonter aussi le carburateur. Comme ça je vais pouvoir passer mon câble de gaz jusqu'à la poignée et mon câble de starter. Et en vrai sur une toute petite bécane comme ça remettre le faisceau électrique et les câbles de gaz. Ça ressemble plutôt à un cable management. Ça ressemble plutôt à un câble de gaz jusqu'à la poignée et les câbles de gaz. Maintenant que ma piouille est remontée à 75%. Je vais m'attaquer à la rénovation du pot d'échappement. Comme on peut le voir au niveau du cou d'ici il est pas mal rouillé. Du coup je vais entièrement le décaper. Décaper la peinture et refaire une peinture complète en peinture haute température. Merci. C'est parti. La peinture haute température de mon échappement est sèche et franchement le résultat il est incroyable et en plus j'ai reçu mes deux roulements de roue ce matin je vais donc pouvoir attaquer l'assemblage final de ma piwi Yamaha. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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